Par sa position et son envergure, Saint-Vincent domine les îles grenadines dépendant d'elle au plan administratif. Sur la route du sud, Becoué est la seconde île de l'archipel par la taille. La notion de taille étant ici très relative, la construction d'une piste d'atterrissage est souvent une gajure dans les Caraïbes, mais l'économie locale est désormais tributaire de l'avion autant que du bateau. Dans les petites Antilles, la côte Est, exposée au vent de l'Atlantique, apparaît souvent plus sèche et plus pauvre. En revanche, la côte Ouest, dite sous le vent, est plus arrosée. Les marins connaissent parfaitement cette répartition, ainsi que les mouillages les mieux abrités comme la baie de la Mirauté. Dans toutes les grenadines, les seules vraies possibilités pour les plaisanciers comme pour les pêcheurs d'assurer l'entretien de leur bateau se trouvent à Becoué. La navigation de plaisance fait vivre une bonne partie des 5000 habitants de Becoué. Pendant la haute saison, les bateaux en visite subissent de multiples abordages, pacifiques et mercantiles. Blanchisserie et ravitaillement en tout genre, une noriade de petites embarcations propose leur service au bateau qui jette l'encre devant Porte Elisabeth. C'est parti ! Les grenadines n'imposent pas de longues semaines de navigation car les distances entre les îles n'excèdent jamais 10 km. L'approche exige par contre beaucoup de vigilance, en raison des hauts fonds. C'est sur l'îlot de Petit Névis que des harponneurs américains et français remorquaient jadis les baleines capturées au large. Les cétacés y étaient découpés et leur graisse fondue et transformée en huile d'éclairage. Quelques îlots plus au sud, l'île de Moustique ne couvre que 5 km². C'est quand même plus du double de Monaco. Moustique bénéficie d'une réputation qui a dépassé de très loin les petites Antilles. Les eaux calmes et peu profondes qui entourent l'île abondent en énormes langoustes. Le grand crustacé est dépourvu de pinces, contrairement à son cousin le homard. On le décharge avec précaution, non pour la crainte qu'il inspire, mais pour sa valeur marchande. Le moyen de déplacement privilégié de Moustique, le kart de golf. 13 000 dollars la semaine, c'est le tarif en hiver pour louer une villa de taille moyenne. Ce n'est pas donné dans une île qui doit son nom aux nombreux moustiques qu'elle héberge. Et pourtant, c'est une aubaine, car dans les années 1960, cette île était tout simplement inaccessible. Elle était en effet la propriété privée d'un aristocrate britannique. Jusqu'il y a peu, elle n'accueillait que des stars. De la princesse Margaret d'Angleterre à Mick Jagger, en passant par David Bowie. D'après les statistiques, Moustique figure dans le peloton de tête des destinations favorites pour les lunes de miel. Encore plus au sud, à 40 kilomètres de Saint-Vincent, l'île de Canouan fait le gros dos sous la végétation tropicale. Dans cette île, qui occupe une position clé au milieu des grenadines, a été édifié un gigantesque site hôtelier couvrant les deux tiers de la superficie totale. Le complexe attire les membres de la Jet Set, amateurs de golf. Un somptueux parcours a en effet été dessiné derrière la plus belle plage de l'île, elle-même protégée des courants marins par une longue barrière de corail. L'île de Canouan a longtemps été la plus sauvage de toutes les grenadines. De ce fait, elle n'attirait pas grand monde. Et la vaste baie qui s'avance vers la localité de Charlestown serait longtemps encore restée déserte sans les importants investissements hôteliers. Ces investissements ont déjà modifié le quotidien des habitants et bouleversent en profondeur les données économiques d'une île où la jeunesse peut enfin croire en l'avenir. A la croisée des chemins, entre un passé sans perspective et un futur plein d'espoir, les activités traditionnelles comme la pêche se trouvent stimulées. Une spécialité, le lambi, un gros coquillage protégé par la convention de Washington mais dont la pêche n'est pas interdite pendant une grande partie de l'année. Cela n'empêche pas les douaniers de mettre à l'amende les collectionneurs qui ramassent leurs coquilles sur la plage. C'est parti. Toujours un peu plus au sud, au large de l'île de Mayro, les Tobago Cays, un petit groupe d'îlots qui émergent à peine au-dessus d'une eau cristalline, protégée par une barrière de corail en forme de fer à cheval. Le mot Cays désigne de haut fond rocheux ou corallien, immergé ou non. Leur approche n'est possible qu'en franchissant la barrière de corail par différentes passes connues des seuls habitués. Une fois franchie, la barrière met les bateaux à l'abri de la houle océanique. Les Cays sont protégés un peu comme une réserve naturelle, et les propriétaires des bateaux qui jettent l'encre, en risquant d'abîmer les récifs de corail, sont poursuivis et punis. Les Tobago Cays sont réputés dans le monde entier pour être un des meilleurs sites de plongée des Antilles. Toutes les conditions sont réunies pour le plaisir des amateurs, à commencer par les massifs coralliens, une richesse époustouflante. C'est carrément l'aquarium, c'est vraiment super. Ce qu'il y a de bien, c'est que tous les niveaux peuvent venir ici. On n'a pas besoin de plonger profond pour voir vraiment de belles choses. Et au niveau de l'équipement par lui-même de plongée, comme l'eau est très chaude, elle fait autour des 30 degrés, c'est pas la peine de se trimballer tout le matériel. À la limite, on pourrait plonger sans combinaison. J'ai vraiment été surpris par la beauté et la qualité des plongées que l'on peut faire ici. Un biotope exceptionnel, où la chasse est évidemment interdite. Les tobagoquais sont en principe inhabités, mais il arrive, selon la saison, de rencontrer les autochtones qui s'y installent plus ou moins longtemps. J'habite à Bekwe et je campe ici sur Petit Abat. On plonge pour pêcher des lambilles et des langoustes. On les vend aux hôtels et aux yachts qui passent dans le coin. Ouais, on rencontre des tas de gens qui viennent d'un peu partout. Des fois, ils ne connaissent pas les récifs. Et ils se mettent dessus, alors on les aide. Il y a un tas de récifs par ici. Oui, les paysages paradisiaques dissimulent parfois quelques embûches. À l'extrême sud des îles Grenadines, dépendant de Saint-Vincent, Union ne passe pas inaperçue. Elle jette vers le ciel deux pitons acérés, le Mont Parnasse et le Mont Olympe, qui culminent à 300 mètres au-dessus de la mer. L'arrivée en avion est spectaculaire, car l'appareil doit frôler les sommets avant de plonger vers la piste au ras des toitures. Cette île, bien défendue elle aussi par de nombreux bancs de corail, a jadis accueilli des colons anglais et écossais qui ont assaini les terres et les ont valorisés. Les défrichements systématiques lui ont donné une curieuse ressemblance avec les Highlands d'Ecosse, le bleu azur garanti en prime. À la fin du 19e siècle, Union comptait 5000 habitants. Aujourd'hui, reste un millier d'habitants, dont une bonne partie vit de la navigation de plaisance. Quelques loueurs de bateaux ont fait de Union Island la plaque tournante de la navigation dans toutes les Grenadines. Les infrastructures sont en place et la faune sous-marine attend les visiteurs. Sans impatience exagérée, du moins du côté des requins de sable, surnommés très justement requins dormeurs. Le Friday night. Sous-titrage Société Radio-Canada